Entre Laura Smet, David et Laetitia Hallyday, les tensions semblent s'apaiser peu à peu. Alors que l'ex-compagne de Johnny espère trouver un accord à l'amiable et n'hésite pas à le dire, l'aîné de la fratrie ne souhaite pas se prononcer sur le sujet. Dans les médias, David Hallyday préfère évoquer sa carrière musicale plutôt que la bataille judiciaire qu'il mène depuis presque deux ans avec sa sœur contre Laetitia Hallyday. En effet, dans les colonnes de la Provence, le fils aîné du Taulier laisse planer le doute quant à un éventuel accord à l'amiable avec son ancienne belle-mère, qui a finalement fait le choix de ne pas faire appel de la décision prise par le tribunal de grande instance de Nanterre. La justice française a été jugée compétente pour traiter l'affaire, ce qu'elle redoutait. « Il faut appeler mon avocat pour cela. Moi, je ne parle que de musique, de sentiments, d'émotions », a-t-il lâché lors d'un entretien réalisé le 21 octobre dernier. Depuis que Johnny Hallyday est mort, le 6 décembre 2017, la famille se déchire autour de l'héritage. Et pour cause, dans un testament américain, ce dernier révélait vouloir léguer sa fortune à son épouse Laetitia et ses deux filles adoptives, Jade et Joy. Les noms de David Hallyday et Laura Smith n'apparaissent pas, mais les tensions semblent s'être apaisées ces derniers temps. La veuve de 44 ans, qui a depuis refait sa vie avec un autre homme joue aujourd'hui la carte de l'apaisement. Pour montrer sa bonne foi, elle n'avait pas manqué de les inviter au concert organisé à l'Olympia le 1er décembre dernier en hommage à leur père. Le temps de la paix est venu. Laetitia Hallyday espère une réconciliation, comme elle l'a fait savoir dans les colonnes du JIDD au début du mois de décembre, expliquant que le temps de la paix est venu. Je ne doute pas un instant que nous y parviendrons tous. J'espère que ça va se faire, que mes filles vont pouvoir retrouver leurs frères et leurs sœurs. On a tous besoin de se reconstruire, confiait celle qui souhaite voir la famille Hallyday réunie à nouveau. David et Laura resteraient cependant très méfiants.